Je vais essayer de faire un résumé. C'est l'histoire d'un homme qui aime une femme. À un moment donné, ces personnes-là s'aiment, ils s'entredéchirent. Il y a un chassé-croisé amoureux, il y a un autre personnage qui arrive, mon personnage. Ce personnage-là, lui, a déjà aimé la fille de ce couple-là qui s'entredéchire. On n'a pas mangé depuis sept ans. Les enfants sont toutes maîtres. Depuis tout le reste, tu vois. Ramasser les affaires, ranger les chaussures. Il y a quelque chose qui clasche dans cette époque, John. J'aime, dans ce spectacle-là, le côté très surprenant. C'est de l'absurde. Les personnages n'ont aucun filtre. Ils disent à peu près tout ce qui leur passe par la tête. Ce que, normalement, dans une société, pour que ça aille bien, on garde pour nous. Donc, c'est vraiment très, très, très déroutant. Et là, on va dans les souvenirs de ce couple-là qui s'aimait, qui s'entredéchirait. Et aussi, le nouveau couple qui s'est formé de mon personnage avec l'ancien couple. Non, le couple présent qui s'entredéchire. C'est à l'époque où je trouvais les endroits bizarres et puis, tout à coup, ça a changé. Et c'est moi qui est devenu bizarre et les endroits qui étaient normaux. Tu crois franchement que cette histoire avec John est définitivement réglée? Je vais te dire une chose, mon petit ami, l'anti-tout. Je n'en aurai jamais fini avec cette histoire. C'est important d'en finir avec ses aventures pour ne pas emmerder les ondes correctes. C'est vraiment un style qui est vraiment difficile à jouer, je trouve. C'est un puits sans fond de questionnement. Mais en même temps, c'est un style aussi où on n'a pas le choix de se garrocher. On n'a pas le choix d'oser puis d'essayer des affaires. Parce que si on se casse trop la tête, on est trop réaliste. Puis si on joue trop l'absurde, on perd l'absurde, étonnamment. Donc, c'est vraiment un style particulier. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir. Je vois tout, j'entends tout. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez dit quelque chose. Vous essayez de me faire marcher. J'ai pourtant posé mes limites. J'ai planté la frontière. Oui, non, d'accord, on n'a pas... Ça vient vraiment me chercher. On est vraiment dans du théâtre qui me fait triper. Donc, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Son ex, sa nouvelle ex aussi, arrive dans l'histoire qui, elle, a une aventure avec le monsieur du premier couple. C'est Ingrid! Ses opères sont atrophiées. Quoi? Nous ne pouvons pas avoir d'enfants. Mais non! Tu ne crois pas plutôt que c'est de l'alimentation? Peut-on être plus absurde que dans la vie? La vie est tellement absurde. Non, la pièce est encore plus absurde. La notion du temps qui passe ne tient plus et où l'avenir et le passé, le réalisme, et l'absurde se côtoie de manière très surprenante. Tu vois quel âge, déjà? 55 ans. Donc, là, une fois que tout ce monde-là s'entre-déchire, il y a un enfant qui arrive. Mais le temps a passé. Donc, la pièce, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de présent, il n'y a plus de futur. Puis là, le public, lui, il doit essayer de démêler tout ça. Voilà. Si vous pensez que la vie est absurde, attendez de voir cette pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada